Le 8 mai 2024, l'Université du Québec a lancé son plan stratégique 2024-2028. L'Université du Québec est plus que jamais engagée. On a une mission qui est fondamentale, qui est celle d'offrir et être accessible pour nos jeunes étudiants partout à travers le Québec, pour qu'ils aient accès, dans le fond, à l'enseignement supérieur. La force de l'UQ, c'est qu'on est partout sur le territoire. Mais en même temps, les défis sont immenses. Le taux de diplômage au Québec reste relativement faible. On a encore beaucoup à faire, particulièrement dans certaines régions du Québec. Alors, la planification stratégique, c'est de se projeter dans l'avenir, de se rassembler derrière une vision de développement, grâce au travail qui a été fait de façon extraordinaire par les chefs d'établissement. L'Université du Québec, c'est 10 universités très distinctes par leur mission, mais aussi par les territoires qu'elles occupent, qui les ont transformées. Une planification stratégique pour un réseau d'universités, c'est important parce que ça permet de créer des synergies entre les établissements. Et ça, c'est un mariage magnifique qui fait en sorte que le collectif est plus grand que la somme des individus. En réseau, on a établi cette planification stratégique-là. On a fait un exercice de vision qui était partagé. C'est un exercice qui, en bout de ligne, s'est avéré très, très mobilisant. Il y a plusieurs avantages à faire une planification stratégique au sein de l'UQ. En fait, c'est qu'on met toutes les universités, toutes les écoles ensemble pour discuter des défis, des enjeux, puis on trouve des solutions plus grandes, plus gagnantes pour toute la grande famille de l'UQ. C'est une façon aussi de revenir aux sources, de se rappeler de l'importance de notre mission, notre mission d'accessibilité, notre mission d'université publique au service du Québec. Le premier enjeu de la planification stratégique, c'est celui qui est lié essentiellement à la notoriété de l'Université du Québec. On a un déficit de notoriété. On est devenu une grande institution au fil du temps. C'est à nous maintenant de mettre en valeur la richesse de l'enseignement universitaire, la richesse de la recherche au sein de notre formation, la qualité de nos étudiants, notre prise de position publique, notre rôle de leader dans les enjeux de société en lien avec l'enseignement supérieur. Je pense que l'UQ est appelé à jouer un rôle plus important encore de leader. Avec cette planification stratégique, l'UQ s'est donné comme objectif d'accroître son influence puis son rayonnement dans l'ensemble de la francophonie. C'est une occasion après 55 ans de réaffirmer notre existence comme une grande université composée d'éléments éparpillés partout sur le territoire québécois à l'écoute des besoins de chacune de ces communautés pour fournir les diplômés que le Québec aura besoin pour les prochaines 50 ans. En tant que plus grande université francophone en Amérique, c'est important qu'on augmente notre rayonnement, qu'on renforce nos partenariats. On a un devoir comme université francophone de faire vivre cette langue. Vous savez, l'ENAP, on est déjà présent dans la francophonie depuis plus de 50 ans, mais avec cette planification stratégique-là, collectivement, comme réseau, on va se donner les moyens de renforcer cette présence partout dans la francophonie. Comme institution, on est réellement une institution nationale et nous avons des responsabilités nationales. et je pense que c'est normal que nous soyons des grands partenaires de notre gouvernement. L'ICAT est associé très spontanément aux réalités autochtones. Ça fait 40 ans qu'on met en lumière les enjeux autochtones, donc de retrouver cet objectif-là, cet enjeu-là, de manière très spécifique, pour nous, c'est une grande source de fierté. La réflexion qu'on a fait collectivement, l'ensemble des partenaires, a mis en lumière l'importance du réseau de l'Université du Québec, dans ce rêve que caressent nos partenaires autochtones, de cette autodétermination universitaire. Donc, on souhaite vraiment les accompagner dans leur cheminement, que ce soit en formation, que ce soit en recherche, que ce soit en développement de leur communauté, et qu'ici, peut-être qu'on peut rêver même à la création d'un onzième établissement universitaire au sein du réseau pour et par les premiers peuples. Les efforts collectifs, ça amène vraiment à développer des initiatives porteuses. Le meilleur exemple de ça, pour nous, c'est les observatoires. On a, à l'Université du Québec en Outaouais, à l'Université du Québec en Abitibi, des observatoires qui s'intéressent au développement et à l'aménagement du territoire. Et ces initiatives-là nous ont amenés, ensemble, à développer un réseau qui va être déployé partout dans les régions au Québec, donc ça sera une initiative portée. Et par l'UQA, l'UQAR, l'UQTR et l'UQAC. C'est ça, la force d'un réseau. En étant à l'intérieur du réseau de l'Université du Québec, on contribue à notre propre notoriété et notre propre reconnaissance, tout en contribuant à celui de l'ensemble du réseau. Les enjeux en santé au niveau du Québec, ils sont multiples. On sait qu'on doit réinventer la première ligne. Ça veut dire mobiliser l'ensemble des professions de la santé pour justement être le point de rencontre des patients. Mais ça veut dire aussi repenser la médecine. Ça veut dire aussi repenser comment on forme les médecins. Et peut-être à former un programme de médecine, un programme de pharmacie, au sein du réseau qui se ferait en réseau avec l'ensemble des forces de l'Université du Québec réunies. On a beaucoup d'étudiants de première génération. Donc, ce sont les étudiants dont les parents ne sont pas allés à l'université. On travaille beaucoup là-dessus, notamment en offrant des bourses, notamment en offrant des services. On a des étudiants parents pour qui c'est difficile de fréquenter l'université. Alors, on est vraiment à l'écoute de ces gens-là. On parle d'étudiants en provenance des Premières Nations, donc des premiers peuples. On a des étudiants également qui sont en situation d'un handicap. L'UQAC, tout comme le réseau UQ, ça fait partie de notre mission pour favoriser la réussite de ces étudiants-là. Évidemment, un des défis qu'on a, c'est de rester toujours pertinent dans notre offre de formation. Si on veut que les étudiants continuent de s'inscrire dans nos programmes, non seulement il faut être à proximité des collectivités, comme on fait déjà, mais en plus, il faut avoir une offre de formation qui est pertinente, qui répond aux besoins des étudiants d'avoir toujours des programmes qui sont modernes, qui sont attractifs, qui sont constamment revus, et certains d'entre eux qui sont carrément créés pour répondre à la nouvelle demande d'aujourd'hui. Un des objectifs qui nous interpellent, c'est attirer et retenir les talents. Au sein de l'ETS, une de nos forces, ce sont nos stages. Ça permet aux futurs ingénieurs de s'intégrer rapidement en milieu de travail. Mais au sein de la planification stratégique et de la grande communauté de l'UQ, on s'est beaucoup questionné sur quelles vont être les conditions gagnantes pour maximiser cette rétention de talent. Lorsqu'on s'est réunis tous ensemble, un des éléments qui étaient identifiés comme prioritaires était de s'attaquer aux enjeux du logement étudiant. D'ores et déjà, il y a des projets sur les rails. Par exemple, à l'UQAR, on est capable, avec les projets en cours, d'augmenter de 30 % notre offre de résidence. Mais ce qu'on croit fermement, c'est qu'en faisant union, l'ensemble des constituants de l'UQ pourront attaquer les besoins. Donc, conjointement, on pourra mettre à profit notre force de frappe pour trouver des solutions pour l'ensemble des régions du Québec. La mission générale de l'UQ, c'est véritablement l'accessibilité aux études supérieures en français. Cette mission, elle est vraiment essentielle pour un État. Elle a besoin d'un financement particulier. L'accessibilité, ça coûte cher. Ce que nous demandons au gouvernement du Québec, c'est de financer la mission d'accessibilité aux études universitaires en français à la hauteur de l'ambition que cela représente. Ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement du Québec nous reconnaisse à notre juste valeur, nous soutienne dans nos projets de développement. Mais l'enjeu du soutien financier pour nos profs, pour nos étudiants, pour l'administration aussi, est un enjeu fondamental. Pourquoi on fait ça? Pour ultimement augmenter la réussite de nos étudiants, ultimement augmenter l'offre de formation universitaire, puis ultimement augmenter le taux de diplômé québécois. C'est important qu'il y ait un exercice de ralliement de l'ensemble des établissements de l'UQ pour regarder dans la même direction. On s'est fait confier une mission très importante pour le développement du Québec, une mission d'accessibilité et de service. Et c'est important qu'on se le remémore et qu'on le renouvelle 55 ans plus tard. C'est un exercice extrêmement mobilisateur. C'est excellent pour l'union du réseau. Ça témoigne de la capacité qu'on a eue de travailler tous ensemble, de partager nos enjeux et d'identifier ce qui nous était commun et cher sur lequel on voulait travailler. Donc, c'est une étape importante qui teinte aussi ce que l'on fera ensemble par la suite. Nous sommes l'Université du Québec. Ensemble, on est beaucoup plus forts que chacun prit individuellement. Je suis particulièrement fier du chemin que l'Université du Québec a parcouru dans les 50 dernières années. C'est un immense pas, en fait. C'est un pas géant carrément de la société québécoise. Plus de 600 000 Québécois ont reçu un diplôme de l'Université du Québec. Un peu plus de 800 000 diplômes émis dans une variété de programmes universitaires. On en est extrêmement fiers. Maintenant, on est prêt à se retrousser les manches pour un autre 50 ans de développement. Mais pour ce faire, j'ai besoin de l'appui de la collectivité, l'appui des professeurs, l'appui des chargés de cours, l'appui des administrateurs. Bref, je nous invite collectivement à nous investir pour la suite des choses. Nous sommes l'Université du Québec. Ensemble, nous formons la plus grande université francophone des Amériques. Accessible et innovant, notre réseau d'universités bâtit la société de demain. Par la formation, la recherche et la création, nous transformons les vies et le monde. Sur tout le territoire du Québec, nous sommes un partenaire privilégié des collectivités et des premiers peuples. individué sur Montréal Ensemble, nous Tree 21.